Toute la saison 2018-2019, atteint d'un cancer Et regardez ça, c'est incroyable Déjà une partie super technique sur les rails Là il enchaîne Et il est dans un bon jour Max Parrott, attention ça pourrait se jouer gros là Allez, le frontside, triple cork, 1620, c'est parfait C'est parfait, franchement Max Parrott là Après une heure et demie de route, je suis enfin arrivé dans ma station qui est l'Equirelis Alors je l'appelle ma station parce que j'ai une histoire assez particulière avec cette station de ski En fait mon père est dessinateur et pendant pas mal d'années il a travaillé dans cette station de ski Et en fait on a eu de la chance, c'est que pendant chaque vacances scolaires Donc ce qui fait à peu près 2, 4, 6 semaines dans l'année On passait en fait notre temps au ski, on avait les cours de ski, le logement et la restauration gratuite Donc ça c'était vraiment très très cool, c'est pour ça que j'ai pu avoir entre guillemets un bon niveau en ski et en snow Ça fait aussi depuis 22 ans, voilà 22 ans que je viens dans cette station de ski Et donc du coup au début je faisais des cours de ski Et en fait mon père donc il a un très bon niveau en ski Il a passé sa flèche d'argent plus d'une fois, enfin bref il a vraiment, il pèse dans le game on va dire Et moi en fait j'aimais pas trop le ski, j'ai fait ça pendant les 2, 3 premières années Bah je trouvais ça pas ouf Alors ça fait un peu le gamin pourri gâté qui a des cours de ski et en plus il aime pas ça Et j'ai dit putain ça fait chier quand même J'ai une occasion au nord de pouvoir aller à la montagne et j'en profite même pas Et au final j'ai essayé le snowboard et bah ça fait 17 ans que je fais du snowboard Et ça fait franchement, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs sports au monde Première descente, on va commencer sur une petite noire histoire de s'échauffer tranquillement Les enfers, ah qu'est-ce que j'aime ce nom Mais oui, ça passe les enfants Ça passe Ça passe Après 2h de descente, on arrive au meilleur moment de la journée C'est l'heure de manger Alors l'avantage d'être snowboarder, c'est qu'on peut s'improviser une table n'importe où Donc on a du petit pain, du saucisson, la petite vignasse, du fromage Et j'ai un petit bout de sandwich, c'est dans mon sac Donc voilà, histoire de manger tranquillement avec ce cadre Sur ce, je vous souhaite un excellent appétit De retour sur le télésiège Là, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est qu'on va retourner aux enfers Donc en fait, on va prendre un télésiège On va descendre une petite rouge Et après, on va prendre un tierface qui est assez compliqué, on va dire De manière, on ne va pas aux enfers aussi facilement Voilà, pour aller aux enfers, il faut le mériter Et demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans une autre vallée des Caraïbes C'est une autre zone, entre guillemets Et on fera beaucoup de snowparks aussi, on va venir tenter quelques tricks On va essayer de faire du grab, du 180, du 360 Alors, 360, j'y arrive une fois sur 10 En général, quand j'y arrive, c'est que les planètes sont alignées Donc voilà, c'est le programme Franchement, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est vraiment chill Je fais vraiment mon petit vlog tranquille, peinard Voilà, c'est le petit saut normalement Hop là, voilà Voilà, on est reparti Alors c'est vrai que ce matin, j'étais un peu en mode tête brûlée Je me dis, bon allez, direct, on commence avec une noire Là, je filme un petit peu toutes les étapes Donc c'est un téléski, déjà, il n'y a personne qui va sur ce téléski pour commencer Parce que cette piste, c'est quand même assez compliqué Elle ne porte pas le nom des enfers pour rien Autant ce matin, j'avais la caméra sur le casque Autant là, avec la perchette, on ne va pas se mentir, ça va être très compliqué Du coup, je ne sais pas trop Peut-être les premiers virages, je vais essayer avec la perchette Mais je ne garantis rien Parce que du coup, le problème, c'est que quand je me filme comme ça avec la perchette Je suis plus focalisé sur est-ce que je suis bien cadré Le problème, c'est que j'en oublie La base, c'est faire mes virages Et du coup, des fois, c'est un peu plus compliqué, un peu plus technique Donc on verra ça Ça passe Ça passe pas Je crois qu'on va arrêter la perchette C'est trop compliqué à gérer Quand même fou Le simple fait d'avoir une main occupée Ça te déstabilise Ça te déstabilise Alors, comme vous avez pu le voir, petit arrêt au stand On prend une petite bière, malheureusement Un embrayage Malheureusement, ils n'ont pas de brasserie locale Il faut savoir qu'en Savoie, il y a quand même pas mal de micro-brasseries Là, finalement, ils n'en ont pas Donc du coup, j'ai pris une petite bière au hasard que je ne connaissais pas à la licorne Qui est vraiment pas mal Mais je pense que ce soir, en bas de la station Ils vont peut-être avoir des brasseries Mont-Blanc Ou des petites bières bien de la région Et voilà, là, par contre, ça commence à cailler un petit peu Bientôt 16h Ça pique un petit peu Et là, après, ce qu'on va faire C'est qu'on va aller à l'hôtel Alors oui, j'ai pris un hôtel Alors j'ai pris, bien sûr, l'hôtel de moins cher On va aller tranquillement à l'hôtel Et puis après, je pense qu'on va aller chiller un petit peu dans la soirée Je ne sais pas trop ce qu'on va faire Ça part sur de l'improvisation la plus totale Alors, changement de programme à la base J'avais dit que j'allais à l'hôtel Finalement, j'ai chillé dans le bar-resto qui s'appelle Le Meles Dans la station des Karelis Et au final, le temps est vite passé Regardez, il est fait presque nuit On a des couleurs qui sont incroyables Alors, je parle souvent de la Golden Hour dans mes vlogs Mais là, on appelle ça la Blue Hour Justement, la Blue Hour, c'est quand la Golden Hour est terminée On passe à la Blue Hour Et c'est vraiment assez incroyable Et alors, à la base, j'ai pris tout mon matos photo Là, j'ai pris le Sony A7C avec le 20 mm 1.8 Et je voulais faire de l'astrophotographie Je me suis dit, je suis en montagne Je vais faire de l'astrophotographie que de la lèche C'est incroyable Le truc moins incroyable C'est qu'il y a plein de nuages Du coup, on ne verra pas trop trop les étoiles Bref Là, après cette bonne journée de snowboard On va partir manger dans un resto Aussi que j'aime beaucoup Dans la station des Karelis Le restaurant où je voulais vous emmener N'existe plus apparemment depuis le Covid Donc du coup, on est retour au Meles Donc c'est là où j'ai traîné à peu près Pendant une petite heure, une heure et demie tout à l'heure Et donc là, on part sur Petit menu Regardez-moi ça La bonne fondue savoyard Ah, les burgers, ils ont l'air d'être pas mal aussi On a des desserts La petite vignasse On part vraiment sur de la bonne gastronomie locale Alors, petite VDM de la soirée En fait, à la base, je voulais manger une fondue C'était vraiment l'objectif de la soirée Et la personne, elle m'a dit En fait, bah, désolé Mais en fait, les fondues, c'est qu'il y a deux personnes minimums Je me suis dit Ouais, mais bon, vu mon gabarit Donc, deux personnes, tu vois Je suis prêt à payer Je m'en fous Même si je la finis pas Je m'en fous Je voulais une fondue La serveuse, elle fait ses gniets Voilà Donc, et bah, on est parti sur un plan B Donc, voilà Je suis un peu dégoûté Parce que je voulais manger ma fondue C'était vraiment, comme je dis L'objectif de la soirée Ça faisait depuis 13h, 14h que j'attendais ça Merci beaucoup mon petit Et bah, du coup, mon plat vient d'arriver On part donc sur un burger Non, franchement, ça va C'est pas la fondue que je voulais Mais pour un burger, il est correct Alors, petit fun fact En fait, tout à l'heure, la serveuse, elle a vu mon désespoir Quand elle a vu que je pouvais pas manger de fondue Du coup, elle m'a offert pour se faire pardonner Enfin, c'est pas de sa faute C'est comme ça C'est leur règlement dans leur restaurant Un petit gennepi Et donc, du coup, on va boire ça Tranquillement Vraiment très très bon le gennepi Petit alcool Je sais même pas si c'est Savoyard Voilà, je pense que soit de la région Je viens d'arriver un instant à l'hôtel Alors Il s'est passé 2-3 petits problèmes, on va dire Mais avant ça, vous connaissez la tradition La petite inspection de l'hôtel On commence avec Le chiotte Tout ce qui est plus classique L'inspection de la douche La traditionnelle Une petite baignoire là Oh, ça va peut-être partir sur un petit bain soir Et ça, c'est quoi ? Un bidet Ça existe encore, cette connerie ? Ah, mais putain J'ai pas de courant Ah, si Voilà Ouais, ça va Ça va, ça va Petit hôtel Tranquille Par contre, on a un petit balcon Qui est pas dégueulasse En vrai Oh, ouais Oh, oui C'est trop bien Et alors, je sais pas si on voit là-bas C'est les dameuses Qui sont en train de damer les pistes C'est un truc que j'aimerais beaucoup dans ma vie Assister à ça Genre être dans une dameuse Et voir comment en fait les mecs dament les pistes la nuit Donc ça va être incroyable Alors, pourquoi je disais qu'il y a eu quelques petits problèmes en fait à l'arrivée de cet hôtel C'est qu'en fait, je suis arrivé à la réception, il y avait genre personne Là, à la base, je devais faire un live twitch à 21h Je viens juste d'arriver dans l'hôtel Il est 21h32 En fait, il m'a fait attendre à peu près un bon 30 minutes C'est juste un petit peu en avance quand même J'ai dit 20h45 à peu près J'étais arrivé à l'hôtel Et au final, le mec, il m'a réceptionné vers à peu près 21h20 à peu près par là Et en fait, le mec, il était limite agacé Je le faisais chier, tu vois Et du coup, moi, j'attends déjà 30 minutes sans rien dire Ce qui est déjà pas mal Et le mec, il me dit Ouais, par contre, il faut payer la taxe de séjour Je fais, bah ouais, je la paye, il n'y a pas de problème Il me fait, par contre, je ne prends pas la carte bleue en dessous de 10 euros Je lui fais, bah ça tombe bien Moi, je n'ai pas de monnaie, je n'ai jamais de monnaie sur moi Et il dit, bah du coup, on fait comment ? Et du coup, il commence à râler Il fait, oh, et puis bon, ça m'énerve C'est la taxe de séjour Enfin bref, du coup, il s'est énervé tout seul, je n'ai rien compris Moi, je voulais juste payer mon truc Bref, en attendant, je suis dans ce petit hôtel Et je vais aller me coucher Parce que je suis extrêmement fatigué Et on se donne rendez-vous demain Pour la deuxième partie de cette vidéo Bonne nuit Deuxième journée de snowboard aujourd'hui Alors, j'ai oublié de préciser un petit truc En fait, comme je le disais, j'ai voulu prendre le logement un peu le moins cher Sauf que je me suis retrouvé en fait dans une autre station En soi, c'est pas très très loin C'est un peu de 30 minutes de voiture Mais j'ai oublié qu'en montagne, en fait, on consommait beaucoup Surtout qu'en ce moment, en plus, on est à 2 euros le litre d'essence Du coup, le fait d'avoir redescendu une montagne Pour en remonter une autre Au final, j'ai voulu gagner quelques euros Bah, les calculs n'étaient pas bons Les calculs sont pas bons, Kevin Donc au final, c'est quasiment aussi rentable Que si je prenais un logement quasiment à 130 euros Là où j'étais au Carélis Puisque là, ce logement à 60 balles Qui était vraiment pas ouf Et puis le lit était vraiment pas confortable Bref, l'hôtel La Rua, c'est pas vraiment le meilleur des conseils Que je puisse vous donner Là, sans plus tarder On va aller se faire un petit déjeuner de qualité De retour dans la chambre Après avoir passé un excellent petit déjeuner Alors je suis allé juste en face Là, il y a une petite boulangerie Elle est super bonne J'en ai eu pour 8,30 euros J'ai eu le droit au jus d'orange Au café, qui était vraiment un délice Vraiment incroyable le café Un pan au chocolat Et une éclair au chocolat Donc du coup, là, je finis de préparer les affaires On prend la voiture et puis on retourne sur les pistes De retour sur mon télésiège Il est à peu près 9h du matin Alors aujourd'hui, j'ai sorti l'artillerie lourde On va dire J'ai mis donc du coup ma grosse veste J'ai mon protège-colonne vertébrale J'ai mon protège-coxyz Et j'ai mes protège-poignées Parce que comme je le disais hier En fait, aujourd'hui Voilà, là, je vais m'échauffer tranquillement Mais après, je pense que Fin de matinée, début après-midi On ira faire un peu de snowpark Et en toute transparence avec vous Le snowpark, ça me montre en fait Moi, je fais beaucoup de pistes et de hors-piste Et j'avoue que tout ce qui est un petit peu voltige, etc J'ai vachement du mal Et normalement, en fait, les professionnels Ils s'entraînent dans des bacs à mousse Ou alors des fois, ils ont des tremplins Et finissent dans l'eau Moi, je fais plus l'occasion de faire tout ça Donc en fait, je m'envole Et j'improvise Donc on va essayer Là, j'ai hier soir J'ai regardé un peu, deux, trois techniques Pour essayer de peaufiner mes sauts Voilà, ça va être un petit peu l'objectif du jour Mais là, comme je disais Aujourd'hui, on commence tranquillement Donc voilà, petit point info, sécurité Toujours le casque, très très important Parce qu'on a vu, par exemple, Michael Schmarrer Comment il a terminé Et il y a beaucoup de gens qui se tuent à cause de ça Donc voilà, le casque, toujours très important Protège poignée si vous faites du snowboard Parce qu'on finit souvent sur les poignées Normalement, quand vous commencez les cours de fond On vous apprend à tomber Souvent sur les avant-bras Et pas vous amortir avec les poignées Et le protège cône vertébral, c'est un plus Et le protège coccyx aussi d'ailleurs Donc du coup, voilà, petit point sensibilisation On va aller découvrir un peu le snowpark Comme promis On va faire un petit tour au border cross Pour voir ce que ça donne Je me suis pris de truc dans la gueule Après un cadrage raté Un piqué dans la gueule Et un gamin en plein but de la piste On va essayer de le refaire Là, visiblement, il n'y a personne Donc je vais en profiter Je refais une dernière fois le border cross Et après, on part sur du snowpark Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ça va toi bon alors qu'est ce qui s'est passé trois jours après ce crash alors il faut savoir que 24 heures après mon crash l'épaule ressemble à ça donc elle s'est un petit peu démise sous le fait du choc parce qu'en fait je me suis tapé la rail et je suis atteint plein sur l'épaule du coup ça a un petit peu bougé alors je suis allé voir le médecin il a voulu me la remettre en place et en fait il a pris mon épaule il a fait clac et moi j'ai fait non bref plus sérieusement on va analyser ces images en mode fabien holicard donc là on arrive à la fin du border cross voilà on met cette musique la petit saut tranquille tac et là là où c'est la galère parce que du coup il ya la première rail qui est là je sais pas pourquoi ils ont mis ces espèces de piquets bleus donc la première rail ça va tac je la passe pas de problème et là en fait il ya ce deuxième piquet bleu et en fait ce qui m'a perturbé dans l'histoire c'est que du coup je l'ai vu sur la rail le truc et je me suis mis un petit peu à paniquer je fais merde parce que du coup l'autre rail est plus dans ma trajectoire il fallait que je fasse un espèce de s comme ça c'est ce que j'ai fait mais je sais pas pourquoi ils ont mis ce truc là en plein milieu c'est vraiment super mal foutu bref j'ai fait mon fameux s là on arrive et 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 tac donc là je suis bien mais comme j'avais entre guillemets bah j'ai glissé sur le côté et ben fer contre fer sachant que ça fait un espèce de mini tremplin là les mon épaule pam dans l'angle de la rail rouler bouler et la nuque et oui j'ai les cervicales qui ont pris cher aussi ça fait crac crac quand j'ai chuté et là fin du game j'espère que cette vidéo vous a plu alors voilà c'est un nouveau petit format un petit peu différent ça change des voyages si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un commentaire voir ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se donne rendez vous pour une prochaine vidéo et on se donne rendez vous pour une prochaine vidéo salut